Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa Aujourd'hui on va faire une vidéo très demandée C'est sur un petit tuto hijab Donc comment moi je porte mon voile C'est une tuto très demandée Et donc je vais vous montrer comment je porte mon voile Et les astuces que j'utilise Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Juste un truc c'est qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner Et avant de commencer avec la vidéo On va faire place au générique, c'est parti ! Avant de commencer je voulais dire un grand grand merci Pour ceux qui ont voté pour moi Pour devenir la blogueuse Lola Lisa Pendant un an Alors pour ceux qui ne le savent pas Lola Lisa a repéré ma chaîne Ils m'ont proposé de De participer à un concours Pour peut-être devenir la blogueuse Pendant un an de Lola Lisa Alors ils m'ont demandé de demander à mes abonnés De voter à mes proches Et apparemment c'était un grand grand succès Donc j'ai été prise comme blogueuse Lola Lisa Donc la partie francophone Il y a une autre personne qui a gagné aussi C'est une néerlandophone C'est Léonie C'est une hollandaise Et donc j'avoue que j'étais très très surprise D'avoir gagné Donc mille merci Mille merci pour ceux qui ont voté Je vous fais de gros bisous J'ai donc un partenariat pendant un an avec Lola Lisa Ça veut dire une vidéo par mois Je vous promets plein de hauls Plein de vlogs etc Avec Lola Lisa Et si vous avez des idées de contenu N'hésitez pas Je suis active sur Instagram Donc envoyez-moi vos messages etc Taggez-moi si vous achetez une des tenues Mais bon voilà C'est un nouveau commencement C'est mon premier partenariat J'avoue que j'ai commencé YouTube en septembre Et j'ai presque 1000 abonnés Donc à ce jour Franchement je suis étonnée Je suis étonnée de moi-même Enfin moi j'aime ce que je fais Je le fais pas à plein temps Je travaille déjà à plein temps Comme la plupart de vous le savent déjà Je travaille déjà à plein temps Et je fais ceci parce que j'adore Voilà Donc je vous promets plein de nouvelles choses Plein de contenu Pendant l'année qui vient Inch'Allah Et si vous avez des idées Donc n'hésitez pas On revient donc pour la vidéo On revient donc à notre tuto hijab Donc comment moi je porte mon voile Alors sachez que moi habituellement Je ne mets pas de bonnet En dessous de mon hijab Tout simplement parce que ça me gratte Je sais pas J'ai envie d'avoir accès à mes cheveux J'ai envie d'avoir accès à mes oreilles etc Je ne mets pas Donc là je l'ai mis juste pour la vidéo Pour vous montrer comment je mets mon voile Mais d'habitude je ne mets pas celui-ci Avec la nuque Et je ne mets pas les bonnets courts non plus Parce que ça me bloque les oreilles Et si je le mets en dessous de mes oreilles En fait comme j'ai les cheveux très lisses Ça glisse vers l'arrière Donc c'est pas pour moi Voilà Je préfère porter mon voile au-dessus de mes cheveux Et alors comment je fais pour mes cheveux Moi on va dire que j'ai des cheveux mi-longs Je ne mets pas ma boule trop haute Parce que ça me fait Moi c'est pas du tout esthétique Pour moi le voile ça doit rester quelque chose de sain Ça ne peut pas être un accessoire de mode Donc moi je ne mets pas ma boule en haut Pour que ça fasse plus beau Ou quoi que ce soit Mais c'est juste parce que Voilà J'ai tendance à serrer mes cheveux vers l'arrière Pour que ça teigne bien Et si je le fais trop haut En fait à la fin de la journée J'ai mal à la tête Et je ne le mets pas trop bas non plus Parce que sinon je le sens à ma nuque Et ça me dérange aussi Donc je le mets au milieu Je tire bien mes cheveux vers l'arrière Je les peigne bien Et je les mets en boule Et donc je les attache au milieu A ce niveau Voilà Et donc ensuite je prends Moi j'aime bien ce type de voile Je ne sais pas si vous pouvez bien voir le tissu Mais en fait comme je mets le voile directement Au dessus de mes cheveux C'est le seul type de tissu qui ne glisse pas Donc voilà Et donc ce que je vais faire C'est que je vais essayer de vous montrer un peu mieux C'est que je vais plier le voile en deux Mais je vais le plier Attention je vais en fait laisser une partie qui dépasse Donc je ne prends pas vraiment la moitié Je prends si vous voyez ici Ça arrive au quart Donc voilà Donc ici vous voyez que Cette partie-ci dépasse par rapport à l'autre Et donc Il y a une partie courte Et une partie longue Voilà Une partie courte ici Et une partie longue derrière Et en fait la partie courte Va venir Va être cachée Donc on verra de derrière seulement la partie longue Donc je vais la mettre Comme ça Je vais mettre mon voile comme ça Là on voit le voile Voilà Donc voilà comment je mets mon voile Il y a une partie courte que je laisse Et l'autre partie est longue Donc moi je le mets comme ça Et puis je vais venir Fermer avec ma pince de sûreté Donc je vais venir plier Dans les côtés Comme ceci Hop Et je vais venir Fermer ici Voilà ce que ça donne pour l'instant Donc il y a une partie courte Ici Et il y a ici une partie longue Ensuite je vais venir prendre Une pince de sûreté Comme celle-ci Donc une pince de sûreté Et je vais venir en fait La partie qui est courte Comme moi en fait Donc je vous ai expliqué Qu'en dessous je ne mets rien Je préfère que celle-ci Ne reste pas dans le chemin Aussi voilà Pour avoir le moins possible De tissu En contact de ma peau Je ne sais pas Il ne faut pas chercher à comprendre Je transpire beaucoup Et voilà Je n'aime pas Qu'il y a trop de De chichi Autour de moi Donc voilà Donc je vais La mettre en arrière Comme ça Et je vais venir L'attacher ici Comme ça Et je vais venir en fait Glisser au-dessus Donc voilà On voit bien que Elle sécurise bien Ce bout de tissu Ensuite Je vais venir Et ensuite Avec une deuxième Pince de sûreté Je vais venir Prendre ce côté-ci Et le mettre De l'autre côté Et voilà Et puis Je vais mettre Une pince de sûreté Ici Donc voilà Comment moi Je porte mon voile Quotidiellement Quand je vais au travail Ou quand je sors Voilà Moi j'aime porter mon voile Comme ça Vous allez voir Derrière Qu'en fait Il y a le bout De tissu Qui dépasse Celui-ci En fait Moi je vais venir Tout simplement Le glisser derrière Dans ma robe Maintenant De temps en temps Je peux changer Et donc Ce bout-ci Je le laisse comme ça Donc de temps en temps Je peux changer Et donc De temps en temps Je le porte D'une autre manière Et je vais vous montrer Ça tout de suite Alors Tout simplement Ça c'est une deuxième manière Que vous pouvez faire Pour le porter Donc Cette partie-ci En fait Je vais la glisser en dessous Voilà Et puis Cette partie Je vais la mettre en arrière Comme ça C'est comme ça En fait Que je porte Mon voile aussi Et donc Ce bout-ci Donc ce côté-ci Je le laisse Tout simplement Comme ça Si vous pouvez bien voir Je le laisse Tout simplement Comme ça Donc ça fait un autre style Et c'est un peu Plus décontracté On va dire C'est moins serré Sur la tête Et donc voilà C'est ce qu'on voit À l'arrière Et devant Ça ressemble à ça Voilà Donc j'espère que vous avez aimé Le tuto hijab Moi c'est comme ça Que je le porte Maintenant Envoyez-moi des photos En fait Via Instagram Comment vous Vous le portez Moi j'aime bien voir Comment les gens Ils font Mais voilà C'est rien de très compliqué Moi je préfère aussi Que mon voile Reste simple Je choisis toujours Des couleurs neutres Pas trop flashy Voilà Et je n'ai jamais De motif Dans mon hijab Parce que pour moi En fait Le hijab n'est pas Un accessoire de mode Je préfère accessoiriser Ma tenue En elle-même Mais le hijab Je préfère Que ça reste simple Et c'est aussi Le but De porter le voile C'est que ça reste simple Et voilà Que ça soit pas trop voyant Pour pas se faire remarquer Ou quoi que ce soit Mais bon Moi je préfère En fait garder Des couleurs neutres Comme le noir Le beige Le rouge Enfin Voilà Je ne cherche pas Beaucoup plus loin Que ça Mais voilà Si vous avez aimé Ce tuto N'hésitez pas A liker Si vous n'êtes pas Encore abonné A ma chaîne N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Je ne sais même pas Qu'est-ce que vous attendez Pour vous abonner A ma chaîne Et n'oubliez pas D'activer la cloche Pour avoir des notifications Dès qu'il y a Des nouvelles vidéos Mises en ligne Moi je vous fais Des gros bisous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501